L'axe cohésion sociale du Prendre-Lens recouvre toutes nos activités, les retraites, la formation, le médico-social et la santé. Les enjeux sont évidemment d'agglomérer toutes ces activités, de les rendre cohérentes entre elles et de répondre aux besoins de nos clients, qui sont pour l'essentiel des usagers, qui ne sont pas tous en situation sociale difficile, mais dont beaucoup le sont. Dans ce contexte de crise, notre rôle est d'accompagner les populations qui en ont le plus besoin, de payer les retraites à l'heure, de faire en sorte que celles et ceux qui se forment puissent le faire en ayant leur formation payée aussi à l'heure. Et nous avons pris des mesures particulières pour les handicapés, les personnes porteuses de handicap, avec le lancement de la plateforme Mon Parcours Handicap, qui est une grande première. Et pour les personnes retraitées ou celles qui ont perdu un proche, nous avons mis en œuvre une plateforme en matière de réversion, de pension de réversion, pour faire en sorte qu'à la douleur de perdre un proche, de perdre son conjoint ou sa conjointe, ne s'ajoutent pas des difficultés administratives liées à la complexité des procédures. Donc nous avons toujours eu pendant la pandémie, avant comme après d'ailleurs, ce souci de qualité de service pour les plus éloignés, soit de l'emploi, soit de la cohésion sociale, soit de la protection sociale, et toutes celles et tous ceux qui en avaient le plus besoin. Mon compte de formation est un grand succès, puisque en un an, nous avons réalisé un million de formations pour un milliard d'euros, et nous avons répondu à un million de contacts, notamment téléphoniques ou par mail. Donc cette poussée formidable vers les compétences, vers la société des compétences, c'est un atout pour la France, et la Caisse des dépôts s'enorgueillit d'être un petit peu à l'origine de ce dispositif, qui maintenant va se développer, avec la possibilité, par exemple pour les régions, pour les entreprises, pour Pôle emploi, de contribuer à alimenter, ce qu'on appelle à abonder ce compte de formation, et tout prouve que l'année 2021 va être encore un grand cru, après la pandémie, nous l'espérons. La Caisse va fêter ses 250 ans, c'est une vieille dame tout à fait digne et dynamique. Elle joue un rôle que la crise aura démontré de manière éclatante, sur les grands équilibres économiques de la société française, mais aussi sur ses grands équilibres sociaux. Il s'agit de lutter à la fois contre les inégalités dans les territoires, ce que fait excellemment la Banque des Territoires, et contre les inégalités sociales, les inégalités de chance en tout domaine, ce que la DPS fait maintenant avec, je l'espère, une certaine efficacité, et en tout cas beaucoup de fierté. Et ce que la crise aura permis de démontrer, c'est cette double réalité qui va maintenant peser, au bon sens du terme, sur notre avenir, et qui nous donne à la fois de la fierté, mais aussi beaucoup d'obligations à l'égard de toutes celles et tous ceux pour lesquels nous travaillons. Sous-titrage Société Radio-Canada